Les amis, aujourd'hui je vais faire un petit top 10 que j'ai pompé sur un site qui ne vient absolument pas de moi. En effet, Adala News a posté sur son site le top 10 des animes préférés du moment de ce printemps 2019 au Japon. Le sondage a regroupé 10 000 japonais et japonais sur 67 animes d'avril 2019 afin de connaître les séries dans lesquelles ces gens attendent beaucoup un mois après leur première diffusion. On commence donc ce top 10 avec l'anime Sarazan Mai. Cette série comptera un total de 11 épisodes dont le premier est sorti le 11 avril 2019 au Japon. Quant à l'histoire, c'est chelou. Un jour, 3 collégiens, Kazuki, Toi et Enta rencontrent une créature kappa nommée Kepi qui est l'héritier autoproclamé du trône du royaume kappa. Kepi prend la force le shirikonama et transforme les adolescents en kappa puis envoie des explosions, ta commande Amazon et à la fin ils veulent redevenir humains. Voilà, allez. Désolé si j'ai l'écorche mais le numéro 9 se nomme Mayonaka no Occult Kumuin. Nous suivons les enquêtes du département des relations régionales nocturnes du bureau de Shinjuku. Chacun des 23 quartiers de Tokyo dispose d'un tel département qui a été créé pour résoudre les événements paranormaux et occultes. Harata Miyako, agent fraîchement transféré, peut comprendre un langage non humain que personne d'autre ne comprend. Un soir, il rencontre un yokai au parc Shinjuku Giyohen qu'il appelle Abe no Seimei. Le nom d'un occultiste et d'un devin historique japonais. A la 8ème place, on accueille Kodo Hoto Tomare. C'est un shonen, tranche de vie, school life, romance, tout ça quoi. L'histoire nous entraîne de le quotidien passionnant des nouveaux membres du club de Koto, instrument de musique traditionnel. Voilà, c'est de la harpe japonaise. Takezoku Rata est le dernier membre restant du club de Koto et tente d'en recruter d'autres pour éviter la fermeture. Parmi les nouveaux qui s'y inscrivent, Shika Kudo, un nouvel élève considéré comme un voyou, et Sato wa Huzuki, une prodige de Koto. Ils seront rapidement rejoints par d'autres. Chacun d'eux va alors s'épanouir au contact les uns des autres tout en gardant en tête leur objectif personnel. Surtout quand la compétition est aussi rude et les attentes aussi élevées pour un instrument considéré comme l'un des patrimoines nationaux du pays. En 7ème place, nous avons Carol et Tuesday. Un animé dans le genre tranche de vie, comédie, amitié, mais surtout de chanson. 50 ans se sont découlés depuis que l'humanité a commencé à migrer vers Mars. C'est une époque où la plupart de la culture est produite par l'intelligence artificielle et les gens se contentent d'être des consommateurs passifs. Carol essaye de devenir musicienne alors qu'elle travaille à mi-temps dans la métropole de Halba City. Tuesday, fille d'une famille aisée de la province de Herschel City, rêve de devenir musicienne mais personne ne la comprend. Une rencontre fortuite réunie les deux adolescents qui découvrent qu'ensemble leurs musiques sont complémentaires. Les deux jeunes filles ne peuvent créer qu'une vague minuscule dans cette société mais cette vague finira par se transformer en quelque chose de plus grand. En 6ème place, nous avons Fruit Basket. C'est un animé de type shoujo, school life, tranche de vie, romance, tout ça, tout ça. Mais c'est surtout un animé qui ne parle ni de fruit ni de basket, voilà. En 5ème place, nous avons Hisekai Quartet. C'est tout simplement un crossover mélangeant les personnages de 4 franchises les plus populaires du genre Hisekai. Comme un poisson, parce que le poisson est Hisekai MDR. Du joueur Overland, Konosu Barashi, Le Zero et Yuju Senki. Et c'est d'ailleurs, pour ma part du moins, étonnant qu'ils arrivent à se hisser en 5ème position quand on voit ce qui arrive juste après. On commence maintenant à taper dans le gras du manga game avec la saison 2 de One Punch Man mais on connaît déjà toute l'histoire de Saitama et de sa force légendaire. D'ailleurs, étonnant qu'ils ne soient même pas dans le podium, tu vois. Sur la dernière place du podium, on retrouve Bungo Stray Dogs saison 3. Beaucoup doivent connaître mais pour les gens qui ne connaissent que de nom, voici un petit résumé. Nous suivons le quotidien de Nakajima Hatsushi, un adolescent hors du commun qui se retrouve à travailler au sein d'une agence de détectives dont les membres possèdent tous des pouvoirs surnaturels. L'agence s'occupe des enquêtes trop dangereuses pour la police et l'armée. En deuxième place, nous avons bien évidemment la seconde partie de la saison 3 de SNK. Cette fameuse offensive des titans. Mais tu me diras, si SNK est en deuxième position, qui est le regagnant ? Eh bien, il s'agit de Kimetsu no Yaiba. Et je veux t'avouer que c'est mérité en fait. Au début du XXe siècle au Japon, le village de Tanjiro est massacré suite à l'attaque d'un nobre. Seule sa jeune soeur Nezuko survit mais les blessures de la bête l'amènent peu à peu à se métamorphoser en monstre. Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro et Nezuko parcourent le Japon. Cependant, leur route sera semée d'obstacles et de violences. J'entends tellement de bien sur l'anime qu'il faut vraiment que je me mette à reprendre petit à petit quelques épisodes de temps en temps. Et bon, seulement une fois que j'aurai fini Breaking Bad. Netflix quand tu nous tiens. C'est maintenant la fin de vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petits tops. Et bah voilà, si ça t'a plu, tu mets un petit like, tu me fais un petit bisou sur la joue et puis je te dis à demain. Ou à la prochaine, si t'es sage. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada